Kit Manahan nous a demandé de les aider à trouver l'un de leurs destroyers. Dans le dernier message de Bouchan Ray, il est question d'une panne de générateur. Des vaisseaux pirates turaniens opèrent dans la zone, alors dites à vos pilotes de rester sur leur garde. Nos mécaniciens ne sont pas équipés pour des opérations de sauvetage et de réparation. Nous devons construire un module d'ingénierie pour nos équipes. Il va falloir éjecter le compartiment de minerais supérieur pour faire de la place. Les détecteurs ont repéré des amas de météorites en mouvement rapide dans cette zone. Ce n'est pas un problème pour les chasseurs, mais si le destroyer est pris dedans, il sera détruit. Ok, ok, on a bien compris, ok, du calme, du calme, madame. Donc, il faut qu'on aille construire et qu'on construise un truc de générateur. Cependant, ce que je vais faire, hop là, hop là, voilà, comme ça c'est sur pause. Voilà, je repose. Donc, en fait, on va continuer Cataclysme. Et là, normalement, les missions sont tellement courtes que je devrais pouvoir faire plusieurs vidéos à la fois. Peut-être, voire même réussir à convertir le tout en une seule vidéo. Donc, on verra ça plus tard. Et donc, nous sommes à la recherche du Pushan Ray, un destroyer qui s'est paumé durant la bataille d'Igaran. Et donc, on est à la périphérique du système d'Igaran. Donc, ça veut dire qu'on est à la frontière, quoi. Et on essaie de retrouver ce vaisseau qui s'est perdu à cause des générateurs. Enfin, les générateurs ont eu une panne et il faut qu'on aille le sauver. Pour cela, il faut qu'on construise un module d'ingénierie. D'ingénierie, voilà. Pour faire la recherche des réparations et de la récupération, mais c'est pour plus tard. Et grâce à la réparation, on va pouvoir réparer le Pushan Ray et ses réacteurs. Enfin, en fait, il a perdu de la vie et nous, on doit juste le réparer. Les réacteurs n'ont pas de point de vie dans ce Hallmort 2-là. Par contre, dans le Hallmort 2-2, les générateurs ont vraiment eu des points de vie. Mais là, non, non, je ne veux pas quitter. Je veux retourner au jeu. Voilà. Il faut écouter ce bruit de moteur. Si ce n'est pas super. Construction en cours. Regardez. Mine retransférée dans B auxiliaire. Compartiment éjecté. Destruction enclenchée pour éviter une récupération par les pirates. Au revoir. Et les pirates uraniens, ce sont les premiers, enfin, le premier contact avec les Illigarans, enfin, avec les Kushan, dans Hallmort 2-1. Commandement. Module d'ingénierie opérationnelle. Recherche de technologie de sauvetage et de réparation en cours pour porter secours au Bouchan Ray. Recherche en cours. Lancement des vaisseaux en cours. Commandement. Mécanicien prêt. Nous captons des échos diffus dans ces zones. Le Bouchan Ray doit être près de l'un de ces signaux. Ici, commandement. Commandement. En fait, c'est le premier signal qui est tout là-bas. Le vaisseau-mère est en route. On va y aller comme ça. Recherche terminée. La technologie de réparation est disponible. Améliorez les mécaniciens. Ouais, on les améliorera dès qu'il y aura toutes les capacités. Alors, voici les pirates uraniens. Le Bouchan Ray est attaqué. Ouais, il faut qu'il est attaqué. Prêt de poète. Recherche terminée. La technologie de récupération est disponible. Améliorez les mécaniciens. Ici, retraiteur. Alors, lui, il pourrait parer aussi. Donc, c'est pour ça que lui, il a l'option de... L'option, lui aussi. Commandement. Amélioration terminée. Voilà. On y va. Amélioration terminée. Amélioration terminée. Ce qu'on va faire aussi, c'est aller dans système et sortir nos vagues. Lancement des vaisseaux en cours. Bonjour, bonjour. Voilà, voilà. Compris, commandement. Formation tenaille définie. Là, je vais leur demander de protéger, en fait, toute la flotte. Escorte désignée. Je sais que 15 vagues... 15 vagues et en formation tenaille, c'est... C'est risqué. Ici, commandement. Et pourtant, c'est... Les vagues sont tellement puissants que c'est pas un problème. Donc, on y va. On se... On avance tranquille. À un moment donné, on va tomber sur lui, vous allez voir. Et pas à côté, ça c'est sûr. Nous avons trouvé le bouchaneré. Il est très endommagé. Il faut envoyer un mécanicien pour les aider à réparer. Ah oui. Ah oui. Ils sont complètement en train de dériver, les moules. Vous voyez, ça, c'est la mission de... C'est la mission de notre clan. C'est de... C'est d'aider. Mais de l'aide secondaire, quoi. De la réparation, de l'exploration. Mais on évite d'aller au combat. Je vous reçois. Ensuite, vous allez me défendre. Escorte désignée. Commandement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Flotte en avant. Un peu plus en avant. Donc là aussi, il va aider à réparer, normalement. Pour ça que je veux me mettre à l'arrière, c'est pour qu'il répare aussi. Ouh là, ouh là, ouh là. Et oh, doucement, doucement. Nous détectons des signatures hyperspatiales. Ce sont des frégates de soutien et garanes. Elles arrivent pour réparer le bouchonnerie. Continuez les réparations et soyez prêts à assurer leur couverture si les pirates attaquent. Moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'on les a détectés, mais... On les voit pas. Passerelle. Pas du bien. L'inorganisation. Compris, commandement. Même lui, en fait, il va aller là. Ici, retraiteur, on y va. J'ai dit annulé orme. Vous voyez, il répare. Qui va aller dans cette direction. On est parti. Voilà, tout le monde est protégé. Et voici donc, euh... Ces frégates, mais regardez. Elles laissent des traînées derrière elles. C'est un peu bizarre. Et c'est suspect. Il y a un problème. Elles n'envoient aucun code de reconnaissance qui hitte. Nous tentons de les identifier. Les frégates ont changé de forme. Ce sont des corvettes pirates utilisant un genre d'émetteur holographique pour tromper nos détecteurs. Protégés de destroyer à tout prix. Ah, les sales traîtres, hein. Mais heureusement, on l'a assez réparé, lui, pour qu'il nous aide avec ses rayons laser. Et avec lui qui aide en plus... Regardez, c'est déjà en vert, là. Il est presque réparé. Enfin, il est complètement réparé. Il y a juste encore deux, trois dégâts. Attention, voici la nouvelle vague. Elle est part. Voilà leur particularité aux pirates, c'est qu'ils font des... Des bruits, on entend comme des espèces de... De signaux. En fait, ils s'envoient... Ils s'envoient tous des signaux... Des signaux griptés et codés. Commandement. Allez les pirates, ramenez-vous ! Allez, venez, je vous attends ! Nous portons un double signal sur le canal d'urgence. Bouchonneray, avez-vous envoyé une balise de détresse ? Négatif, Conlan. Nous captons ce signal depuis que nous dérivons dans la zone. Il doit s'agir d'une épave. Ouais, c'est celle, là. Source du signal inconnue localisée. Cela peut être important. Nous recommandons l'envoi d'un mécanicien pour analyse et récupération de la source du signal. Prêt ? Ça tombe bien. On a un petit problème. Mécanicien, prêt ? Récupération en cours. Prêt ? Escorte désignée. Ok, commandement. Vous pouvez répéter ? Escorte désignée. Commandement. Escorte désignée. Voilà, tout le monde protège ce truc. De toute façon, lui, il peut s'en sortir, hein, c'est... Ils sont grands, hein. Nous détectons des transmissions de pirates turaniens. Ils doivent eux aussi rechercher l'épave. Détruisez-les. Bon, enfin, détruisez-les, ils ont quand même des transporteurs. On s'appelle au Bouchan Ray, pouvez-vous nous aider ? Ouais, vous pouvez nous aider ? Désolé, Conan, notre système de navigation ne permet à peine d'aller dans l'hyperespace. Un vaisseau minier qui doit pouvoir s'occuper seul de ces pirates. Merci pour votre aide. Bouchan Ray est terminé. Vous voyez, on ne veut même pas nous aider. Ils disent, ouais, débrouillez-vous tout seul, en fait. On est tellement un clan si... si peu important dans... Après analyse des épaves pirates, nos ingénieurs pensent pouvoir répliquer la technologie caméléon. Nous pouvons entamer les recherches sur le projecteur holographique. Début des recherches. Commandement. Avis à la flotte, le vaisseau-mère se repositionne. Vaisseau ennemi sous contrôle de la flotte. Le vaisseau-mère s'est repositionné avec succès. Dès qu'il le lâche, on revoit tout le monde à l'intérieur. Ah, mais c'était pas... Je... Je n'ai pas confiance. Ici, commandement. Pas d'oeuvre d'amarrage engagée. Oh, je ne l'aime pas. Et puis regardez, elle a des pics. Elle a des pics sur les côtés. Ça ne veut que signifie qu'une chose, que c'est mal. On est en train d'emporter le mal avec nous. J'en suis sûr et certain. Ah, on va le regretter. Ah, aussi, ils peuvent rentrer par là. Vous avez l'épave et l'avons confiée aux ingénieurs pour enquête. Le vaisseau-mère est attaqué. Eh bien, vous êtes bien gentils, monsieur les pirates, mais on repartera plus tard. Eti, retraiteur. Escorte désignée. Eh bien, toi, va protéger le... ...vaisseau principal. Ah, va télé, vite ! Le vaisseau-mère est attaqué. Les pirates se replient. Ah, 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 ils ont peur de nous. L'épave est une sorte de balise et maîtrise. Mais la technologie employée est totalement inconnue. Nous allons l'analyser avant de poursuivre notre mission minière. Oh, mais j'aime pas ça. Je vous le dis, il va se passer un truc qui va pas aller. Je vous le dis. Je le sens, les trucs comme ça, moi. On vient juste d'emporter le diable avec nous. J'en suis sûr, notre vaisseau va... Recherche terminé. Pourquoi faut toujours que quand on découvre une épave, qu'il faut absolument qu'il y ait un truc à l'intérieur qui nous tue ? Hein, ils ont jamais vu Aliens ? Bon. Très honoré Sam Tao Kitsa, avez-vous reçu les données concernant cet objet étrange ? Oui. D'après nos scientifiques, aucune race galactique ne possède de balise correspondant à ce signal et à cette forme. Où est-elle à cette heure ? Nous l'avons transférée à notre bord et nous l'arrimons en ce moment même à l'appontement principal. Que devons-nous en faire ? Nous ne sommes qu'un vaisseau minier sans équipement scientifique. Nous vous envoyons les plans pour que votre unité de construction puisse fabriquer un module scientifique. Excusez-moi, Kitsa, mais ne serait-il pas plus simple de demander de l'aide à un autre kit ? Nous sommes près du transporteur Amiral Nahabal. Ils ont sûrement de quoi... Non, une telle découverte pourrait nous donner accès à des technologies extraterrestres dépassant de loin celles de nos alliés. Les Sam Tao doivent conserver cet avantage. Le vaisseau scientifique Kliksan est en mission d'étude dans le système Korktel. Ils ont pour ordre de vous rejoindre et de vous fournir une équipe et tout le matériel nécessaire à une étude complète. Rien ne doit filtrer. Ai-je été assez clair ? Oui, Kitsa. Très clair. Kullan terminé. Ah là là. Super, on ramène un truc extraterrestre avec nous. Je vous rappelle que dans tous les trucs, dans tous les films et jeux, ce qui se passe c'est que soit il y a des aliens et donc on doit tous les buter parce qu'ils sont forcément méchants, soit quand on récupère une technologie, on veut absolument s'en emparer. Ah. Ils ne savent pas où elles vont aller. Nous sommes arrivés au point de rendez-vous. Ouais. Nous captons un signal de Kliksan, mais quelque chose ne va pas. Il est brouillé. Il n'y a rien ici. Tiquet, pirate, coincé derrière. C'est ce que j'ai compris, moi. Le Kliksan est en danger. Retrouvez-le au plus vite. Ouais, bah t'es bien gentil, mais on va faire des autres chocs. Recherche en cours. Système, on sort personne, vous comprendrez. Ici, commandement. Le Kliksan est en route. Le Kliksan est en route. On va aller le chercher. Moteur à plein régime. Recherche terminée. En fait, post-combustion, regardez, je vous montre. Info. Indispensable à la construction, remorquage, lourd, frégate, bélier. Voilà. Permet au remorqueur lourd de pousser d'autres vaisseaux. C'est-à-dire, avant, on ne pouvait que pousser des vaisseaux de frégate. Ou de taille... Vol de reconnaissance. Champ de mine à proximité. Oui, bah, regardez mon vaisseau. Je pense qu'on tiendrait à quelques mines. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, le bélier, normalement, il ne pouvait pousser que des frégates et des petits vaisseaux. Maintenant, il pourra pousser carrément des gros vaisseaux comme le contrôleur, par exemple. Bon, ça, c'est une mission plutôt fastoche. Il suffit juste d'avancer tout droit et puis c'est bon, on peut rapidement la terminer. Le vaisseau-mère est attaqué. Ou enfin, regardez, ce n'est même pas des dégâts qu'on me donne. Regardez, allez, hop, l'autre mine, dirige-toi sur le contrôleur, vas-y, je sais que t'attends que ça, voilà. Le vaisseau-mère est attaqué. Oui, mais ça va, on sait, hein, les mines, les mines. Regardez, c'est... Ah, les pirates. Le vaisseau-mère est attaqué. Au revoir, les pirates. Ah, c'est pas à côté, hein, mais bon, c'est tellement simple. Le vaisseau-mère est attaqué. En fait, il aurait fallu qu'on envoie un roco éviter toutes les mines, éviter les patrouilles pirates, le retrouver, donc il nous aurait dit d'envoyer un caméleon pour le guider, mais voilà, quoi. Le vaisseau-mère est attaqué. Non, mais voilà, il suffit juste de se diriger tout droit et puis voilà, quoi. Le vaisseau-mère est attaqué. Le truc, en plus, c'est que c'est pour qu'il aille jusqu'au vaisseau-mère, donc au lieu de se casser la tête à faire tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément envoyer le vaisseau-mère au Klyssan. Oula, il y a deux vaisseaux, un en haut et un en bas. Le vaisseau-mère est attaqué. Le vaisseau-mère est attaqué. Les pirates ont coincé le Klyssan dans un champ de mines. S'il bouge, les mines vont s'activer et le détruire. Passerelle. Le Klyssan essaie de transmettre des données codées, mais le brouillage est trop intense. Il faut envoyer un caméléon à travers les mines et établir un faisceau de liaison direct. Oui, enfin voilà, il faudra envoyer un caméléon qui nous dirait... Ah oui, voilà, les pirates nous ont laissés derrière un champ de mines, on a essayé de se déplacer, mais on ne peut pas. Voilà, quoi. En gros, c'est... Où est-ce qu'on venait nous sauver ? Eh bien, nous, on vient avec le gros vaisseau. Ça va ? Là, c'est bien, on vous a bien aidé, là ? On a carrément ramené le vaisseau-mère. Regardez, il est juste là. Le vaisseau-mère est attaqué. Et regardez. En position. Regardez, voilà, il rentre tout seul, tranquille. Commandement. C'est le Klyssan, la frégate dont je vous ai parlé. L'un des trois seuls vaisseaux que le clan Sampton a pu se construire. La seule frégate de recherche. Voilà, voilà. Yop, là, c'est rentré. Au revoir. Sur le pont. Voilà. Le Klyssan est hors de danger. Nous suggérons une retraite en hyperspace avant l'arrivée de la flotte pirate. Et c'est ce qu'on va faire. Normalement, les vaisseaux auraient dû rentrer et tout, mais voilà. C'est pour ça que je les laisse dans l'amarrage. C'est pour gagner du temps. Comme ça, par exemple. Et pour plus tard, vous comprendrez. Journal de bord, équipe de recherche Somtao, MK1-2. Mon équipe est sur le Kunlan. Elle procède à une analyse poussée de l'appareil extraterrestre trouvé dans le secteur 112. L'équipement est arrimé à l'apprentement principal. Nous procédons à une analyse en surface avant d'ouvrir l'engin qui semble être une balise ou un transmetteur. La transmission se présente sous forme de notes courtes et répétitives, combinées à un flux de données très particulier. Nous n'avons pas les ressources humaines et matérielles pour tout décoder. Nous poursuivons également nos études de la surface. Les échantillons prélevés sur la coque ont environ un million d'années y garant. Certaines parties de la coque semblent avoir un revêtement organique. Rien n'est toutefois confirmé. Les analyses sont en cours. Passerelle à module de recherche. Nous captons des variations de puissance dans votre zone et celle de l'apprentement. Vous avez des tests en cours ? Pas que je sache, passerelle. J'ai su... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'était ? Que se passe-t-il ? Les variations s'étendent au module du propulseur inférieur. Euh... Je ne sais pas... Attendez une seconde ! Nous étions en train d'examiner le matériau de surface de la base. Alertes écologiques en provenance des ponts inférieurs. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Quelque chose s'est échappé et ils s'en prend à nous. Essayez de sauver le reste du vaisseau. S'abordez les ponts inférieurs. Carac, pardonne-nous. Passerelle à toutes les stations. Largage d'urgence enclenché. L'heure qui est où ? Et vous comprenez maintenant le titre de cet épisode de Homeworld, Cataclysme. Ah, je le savais qu'il ne fallait pas emporter ce truc ! Bon... Le largage d'urgence nous a affaibli. Rassemblons des ressources au plus vite pour rebâtir notre module d'appointement. Je déteste dire ça... Dire que j'avais raison, mais... J'avais raison ! Ce truc était une connerie ! Pourquoi toujours les trucs avec les aliens ? Ça finit toujours par nous péter à la gueule. On va faire ça et un module d'armement. En recherche, tout va bien ? Mécanicien ! Bon, ça va, le vaisseau n'est pas endommagé. On va sortir 5 vagues. Lancement des vaisseaux en cours. Ah non, je les ai tous lancés, merde. D'ailleurs, je vais en profiter pour sortir aussi les mécaniciens. Lancement des vaisseaux en cours. Nous devons savoir ce qui s'est passé sur les ponts inférieurs. Le glissan va faire un balayage rapproché. Mais avec tous ces pirates, il lui faut une escorte d'acolytes. Le module d'armement est opérationnel. Début des lance-missiles, maintenant. Bien que la conception-l'agent l'en dépassait, ils ont suffisamment... Voilà ! Donc en gros, on aura maintenant des lance-missiles. Parce que je sais pas vous, mais là, je crois qu'on vient de faire la plus grosse connerie de tous les temps. En plus, regardez, notre vaisseau ne ressemble presque à plus rien. On a perdu complètement tout le bas. Mais je vous l'avais dit que ce truc était une connerie de l'espace ! Compris, commandement. Allez, vous, vous allez vous amarrer. Et vous cinq, préparez-vous. Il faut cinq heures... Regardez. Envoyez un contagiant de dix alcooliques ou de cinq vagues VAC. Aidez le glissan. Ordonnez leur... Descortez le glissan en formation sphère. On fera ça juste après. Qu'on a récupéré toutes les ressources du secteur. Enfin, néanmoins, les ressources qu'on sait qui sont là. Il faut plus d'acolytes pour escorter le glissan. Eh, je sais, mais ne vous inquiétez pas. On s'en occupe, madame. Si je récupère des ressources, c'est parce qu'il nous en faut des ressources, justement. Dans ce jeu... Recherche terminée. Il faut plus d'acolytes pour escorter le glissan. Dans ce jeu, il faut prévoir d'avoir le plus de ressources que possible. Il faut plus d'acolytes pour escorter le glissan. Oui, bah t'attends qu'on ait récupéré toutes les ressources, s'il te plaît. Il faut plus d'acolytes pour escorter le glissan. Ouais, mais après, s'il te plaît. Voilà, voilà. Oui, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, les petits points marrons, c'est les astéroïdes qu'on collecte. Il n'y a plus de ressources dans la zone explorée. Voilà. Il faut plus d'acolytes pour escorter le glissan. Alors, t'attends qu'on ait remis toutes les ressources. Hop, hop. Hop là. Il n'y a plus de ressources dans la zone explorée. Bon, vous allez vous amarrer. Prêt. Bon, formation en sphère. Formation en sphère définie. Escorte désignée. Mécanicien prêt. Et toi, tu vas te casser bien au loin. Avis à la flotte, le vaisseau-mer se repositionne. Ensuite, on va surveiller notre petit contingent. Je vous reçois. Prenons les cinq vagues. Cinq vagues. Et il s'en va. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Qu'allons-nous découvrir ? Que va-t-il se passer ? Qu'allons-nous... Retrouver ? Oui, je sais. Il y a des ressources. Mais bon, je ne vais pas explorer. Parce que vous comprenez bien qu'il va se passer quelque chose. Ce n'est pas pour rien que j'ai éloigné mon vaisseau. Et de m'y repérer. Qui est là ? C'est lui. On va arrêter d'accélérer le temps. Enfin, on va jouer un petit peu comme ça. Hop, hop. Module contaminé. En position. Amarrage. L'œuvre d'amarrage engagée. Cassez-vous vite. Les détecteurs captent une forme de vie. Il s'agit peut-être de membres d'équipage. Attendez, le module s'active. Je capte ton pic d'énergie. Non, 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 non. Dimitable, disATRE... de s'en aller. Sinon, ils auraient été pris sous le contrôle de ce truc. Et ça parle ! Alerte ! Nous avons perdu le contact avec le Klysan et son escorte. Aucun signe de vie ou presque, mais ils arrivent sur des vecteurs d'attaque avec leurs armes activées. Pas tellement. Les enregistrements et l'approcher du module de recherche sous aucun prétexte. Voilà, donc on va faire une jolie petite recherche qui s'appelle Organismes contaminés. Recherche en cours. Indispensable pour comprendre ce qui est arrivé au Klysan et à son escorte. Nous avons perdu tout contact avec ces vaisseaux et supposons qu'ils ont été détruits. Une analyse plus détaillée des données est nécessaire pour confirmer nos suppositions. C'est pour ça que j'ai ordonné à mes vaisseaux de revenir et très rapidement. Je sais, en éloignant mon vaisseau principal, il met plus de temps, mais c'est ça où on se fait tuer. Dépêchez, allez, courez, 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 courez ! Le vaisseau-mer est arrivé. Aïe, aïe, aïe. Et voici la bête ! C'est pas un spoil vu qu'ils vont nous l'expliquer juste derrière. Mais regardez-les, qu'est-ce que c'est ça ? Les trucs aliens toujours se méfier, voilà, c'est tout. La source est épuisée dans le secteur. Mais on s'en fout ! Il n'y a personne qui est sorti ! Bon, personne n'est sorti. Oh, écoutez le bruit qu'ils font. Recherche terminée. Les vaisseaux ont été contaminés par un virus biomécanique transmis par ce rayon du module de recherche. Nous pouvons envoyer une charge à travers la coque de nos vaisseaux pour réduire le taux d'infection. Cours ! Cours pour ta vie ! Cours pour ton cul ! Compris, commandement. Il ne va pas tenir longtemps. Nous captons des signatures hyperspatiales. On dirait que les pirates uraniens nous ont suivis. Et un croiseur lourd impérial les accompagne. Le Klysan est à nous, maintenant. Partez ou vous mourrez. Mais vous ne comprenez pas. Le Klysan et notre module ont été contaminés par quelque chose qui est contagieux. N'en approchez pas, je répète, n'en appro... Vous n'avez rien trouvé d'autre ? Nous pensions que les Igarans étaient plus malins. Partez donc avant que nous ne changions d'avis. Si seulement les combats étaient tous aussi faciles... Il a raison, si seulement tous les combats étaient aussi faciles... Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Sauve-toi ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Sauvé ! Le vaisseau-mère est attaqué ! Commandement ! Nous avons sauvé un homme aujourd'hui. Plus précisément deux hommes, mais qui est... OK, commandement. Vous pouvez répéter ? OK, on se prépare et on y va. Passerelle. Tactique agressif ! Nous, les systèmes de détection actifs. Le vaisseau-mère est attaqué ! Envoyer commandement. En attente, commandement. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un contrôleur. Ici, commandement. Ça va, on a pas encore les priorités de réparation. Ça veut dire que ça se répare tout seul. Mais à un moment donné, il faudra donner des priorités pour dire qu'est-ce qu'il faut réparer parce qu'on aura tellement de trucs à un moment donné. Bon, c'est bien beau tout ça, mais voilà. On peut faire que ça, en fait. Attendre. On doit attendre. Que se passe-t-il ? Le silence... On est aussi tellement loin de l'ennemi que le temps qu'il arrive. Eh, je sais que vous me direz... La perte est-ce pas... Vous devez assez pour aller les battre ! Oui, mais euh, non. Si on s'approche du module... Vous avez vu ce qui est arrivé au Klissan ? J'ai pas trop envie d'envoyer toute mon armée là-bas. Et j'ai pas envie qu'elle se retourne contre moi. Mais Jacques, regardez tout ce qu'il nous envoie déjà. Le vaisseau-mère est attaqué ! Un bélier. Il a envoyé un bélier secon... Ah, un module de recherche. Cela compensera le fait d'avoir pourchassé ces higarans dans tout le secteur. Équipe d'intrusion parée à aborder ! Attends, ils sont cons... Ils sont cons... Voilà, regardez ! Oh, c'est moche ! La situation est intenable. Tous les vaisseaux contaminés se dirigent vers nous. On ne peut rien faire contre cet adversaire inconnu. Il faut fuir dans l'hyper-espace. Voilà. Il faut se barrer ! Un module hyperspatiale activée. Go ! Très bien, merci, au revoir ! Nous avons été contents de vous rencontrer. Allez ! Salut les nuls ! Enfin, c'est plutôt nous, les nuls, parce qu'on vient juste de faire la plus grosse connerie de tous les temps ! Ingénieur, rapport 1-2. Suite à la destruction du Klysan et à la mort de l'équipe scientifique, mes hommes analysent l'entité que nous appelons la Bête. La Bête semble infecter les vaisseaux à l'aide d'un faisceau de particules qui recouvre la cible d'une couche de robots techno-organiques. En présence d'une surface compatible, ils les attaquent, puis s'immisent dans la structure de la cible. Une fois en contact avec de la matière organique, ils créent un réseau de commandes neuronales et prennent le contrôle du vaisseau. Chaque cellule de la Bête fonctionne comme un virus biomécanique capable d'utiliser et de contaminer aussi bien les cellules vivantes que les appareils. Il faudrait mener des études plus poussées, mais nous sommes ingénieurs, pas biologistes. En analysant le mode de contamination, nous voyons que les particules sont envoyées via un faisceau de plasma et recouvrent ensuite la cible. La charge du faisceau lui permet de passer de cible en cible. La contamination semble basée sur la masse des vaisseaux cibles. Il nous faut des personnes qualifiées si nous voulons trouver une solution. Beurk. Juste ça. Beurk. Qu'est-ce qu'on a libéré ? Mais qu'est-ce qu'on a foutu ? En tant que commandant, je dis qu'on vire le mec qui a eu l'idée qu'on prenne l'épave. Bonjour. Nous allons contacter un vaisseau marchand Bentoussi pour avoir des informations sur la bête. Si quelqu'un l'a déjà affronté, il le sort. Les détecteurs captent une signature énergétique Bentoussi. Repérez-les et entrez en contact avec eux. Ouais mais non. Ouais mais non parce qu'on va s'arrêter là en fait. Donc je vais enregistrer ça sous le nom de... Parce que sinon je vais me perdre ça c'est sûr. On va l'appeler. Voilà. Commandant Valmar. Vous venez juste de faire la plus grosse connerie de tous les temps. Bon. Eh bien la prochaine fois nous allons voir les Bentoussi pour voir s'ils savent quelque chose. Parce que là on a juste fait une petite connerie. Mais toute petite. Toute petite comme ça vous voyez. Toute petite. C'est tout petit comme ça. Voilà. Bref. Donc à la prochaine pour savoir ce qui va arriver à nous. Et comment on va essayer de s'en sortir. On vient juste de libérer on ne sait quoi là. On ne sait pas ce qu'on vient de libérer mais on l'a libéré. Donc notre nouvelle mission va être de savoir qu'est-ce que c'est et comment le battre. Voilà. A plus les gens. A plus les gens. Amen. Tout.